Musique Devenir professionnel de santé requiert l'acquisition d'un grand nombre de savoirs. Durant des siècles, les professeurs ont enseigné leurs différentes disciplines aux médecins, aux sages-femmes ou aux kinésithérapeutes dans des cours magistraux en amphithéâtre. Cette pratique pédagogique verticale a évolué parce que l'accès à l'information s'est largement démocratisé et parce que les enseignants et les apprenants sont en quête d'une pédagogie plus interactive. Les métiers de la santé sont enseignés également par compagnonnage au lit du patient, afin que les étudiants en stage à l'hôpital s'exercent, pratiquent les gestes techniques et les actes médicaux. Aujourd'hui, la simulation constitue une étape d'apprentissage supplémentaire avant cette première rencontre avec le patient. Benjamin Franklin a dit La simulation permet de s'exercer à soigner sans risque pour les patients. Le professionnel en formation peut répéter un geste autant de fois que nécessaire, jusqu'à le maîtriser parfaitement. La simulation propose de nouveaux contextes et protocoles d'apprentissage, permettant de recréer des situations de soins, même complexes, dans les conditions les plus proches possibles de la réalité, mais toujours en totale sécurité. Au XVIIIe siècle, Madame de Coudray, sage-femme formée à l'Hôtel-Dieu de Paris, a imaginé un outil de simulation pour enseigner l'art des accouchements. Sa machine comprend un mannequin représentant, en grandeur réelle, la partie inférieure du corps d'une femme, et différents accessoires, dont une poupée figurant l'enfant à naître. Cet outil de simulation restitue fidèlement l'expérience d'un accouchement. Un jeu de ruban permet de simuler la dilatation du col utérin, puis du périnée. La sage-femme peut identifier ou toucher la fontanelle, la langue, les vertèbres du nouveau-né. Ressusy-Anne est un mannequin d'entraînement utilisé pour la réanimation cardio-pulmonaire. Il a été développé en 1960 par un fabricant de jouets norvégien, Asmund Laerdal, à partir des recherches de deux médecins, Peter Safar et James Elam. Le visage de ce mannequin reproduit le masque mortuaire de l'inconnu de la Seine, une jeune femme non identifiée retrouvée noyée dans les années 1880. Ses lèvres sont ainsi connues pour être les plus embrassées du monde. Les outils de simulation sont aujourd'hui très nombreux. Ils peuvent être classés en cinq catégories. Simulateur de tâches, simulation pleine échelle, jeu de rôle, serious game et simulation sur table. Une séance de simulation se déroule en trois temps. Le briefing, durant lequel la situation de soins est présentée aux participants. Puis, le temps de la mise en situation elle-même. Et enfin, le débriefing, durant lequel est discuté ce qui est survenu durant l'acte de soins simulé, en lien avec les objectifs d'apprentissage. Ce dernier temps est essentiel. Il n'y a pas de simulation sans débriefing. L'enseignement en simulation est ainsi actif, accompagné, authentique et réflexif. Au-delà des apprentissages techniques, la simulation permet d'acquérir des savoir-être indispensables. La médecine d'aujourd'hui nécessite des compétences relationnelles et collaboratives nouvelles. Car elle implique, autour de situations complexes, des professionnels de santé issus de plusieurs disciplines, de plusieurs métiers. En considérant désormais le patient et son entourage comme partenaire de soins. La simulation permet aux étudiants de jouer et de comprendre chacun des rôles d'une équipe soignante, mais aussi celui du patient. Le naturaliste Karl von Linné a qualifié l'être humain d'homo sapiens, homme qui sait. Puis, Bergson l'a défini comme l'homo faber, homme qui fabrique. En 1938, Johann Witzinga a ajouté le caractère d'homo ludens, homme qui joue. Le jeu est une des stratégies pédagogiques de la simulation, comme le chaton apprend à chasser en jouant avec une pelote de laine. Le soignant passe de la situation de simulation au réel. Bien sûr, il y a toujours une première fois avec le patient. Mais avec la simulation, cette rencontre est déjà préparée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.